Pourquoi la décennie de la femme gabonaise ? Je pense que c'est une question qu'il fallait poser déjà à son initiateur, qui est le président d'un public chef de l'État, à son excellence Ali Bongo Odiba. Mais ce qu'on a compris de toute façon des objectifs, c'est qu'il y a pour faire ce qui n'a pas pu être fait, pour améliorer les conditions de la femme gabonaise en général, sa prise en charge, son vécu quotidien, et particulièrement les lois qui la discriminent encore à ce niveau. Bon, est-ce que ça bouge ? Oui. Sinon, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? Oui. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, nous constatons qu'il y a quand même des échanges, des réflexions qui sont menées dans le but d'apporter la contribution à la réflexion nationale. Et est-ce que nous sommes satisfaits de cette décision ? Nous applaudissons le nom de notre. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que nous avons là l'opportunité de réécrire ce qui a peut-être été mal fait ou qui n'a pas encore été fait pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. La promulgation de la loi, lorsqu'elle sera effectuée dans les autres prochains jours, c'est déjà grâce à la législation de la femme. Je pense qu'au niveau des législateurs, tout le monde est conscient de l'importance et de la nécessité de l'application d'une telle loi dans les prochains jours. Ne fût-ce que par ça. Le fait aussi de rassembler toutes les femmes d'obédience quelconque, qu'elles soient traditionnelles, religieuses, politiques, c'est un grand pas, c'est un grand signe. De mémoire, nous avons eu rarement ou les occasions d'avoir de tels regroupements de femmes qui ne voient que l'intérêt national de la femme où l'intérêt général de la femme est lointain. Donc ça, c'est déjà des victoires de la décennie de la femme. Cette unité n'a pas de prix, elle n'a pas de nom. Nous qui sommes au Gabon, nous sommes convaincus que l'apport de la Gabonaise de l'étranger sera bénéfique pour la nation et à plus d'un titre. Particulièrement ici en France, qui est, je pense, le pays à avoir la plus grande diaspora gabonaise en termes de nom romain. Nous sommes convaincus que, de par la richesse et la qualité des femmes qui sont ici, par expérience et par compétence, le Gabon ne pourra que sortir avec de bonnes choses, ce qui concerne la femme de l'étranger. Je dis que c'est un temps que nous devons mettre à profit. Nous ne devons pas justement laisser, nous ne devons plus, pas pas mettre plus, laisser passer le temps pour pouvoir, comment on dit, pallier au manquement qui a été observé. Je voyais devant vous que la femme qui vient discuter avec ses mamans, avec ses soeurs, en vue d'une sensibilisation et d'une meilleure appropriation de ce sujet par la décennie. En ce qui concerne la programmation ou la mise en œuvre, je ne suis pas membre du gouvernement et je ne viendrai pas, moi, parler ici de la mise en œuvre. Attendez que ceux qui sont chargés officiellement de ce dossier rendent leur conclusion. Non, je ne fais pas le tour des autres villes françaises. Ce n'est pas moi qui le ferai, du moins pas tant que je ne suis pas invitée. Parce qu'en restituant le contexte, nous avons bien dit que c'est à la demande d'un groupe de compatriotes, suite à l'annonce du 15 août, qui annonçait la décennie de la femme décrétée au Gabon, que je me retrouve ici de manière, on peut dire, informelle. C'est une rencontre familiale, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien d'officiel. Et donc, charge, je pense, à l'organisation qui sera faite ici et qui travaillera forcément le concert avec les autorités compétentes au Gabon. Charge à elle, disais-je, de pouvoir mettre en place un planning qui pourra donc les amener à aller dans toute l'Europe. Parce que nous sommes en France et peut-être pourquoi pas ailleurs, si tant est que leur objectif est celui-là. On pourra donc les amener à circuler. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un plan. Si je suis appelée... Satisfaite des émotions ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la femme de la diaspora, qui est venue ici, je ne peux pas parler de manière générale, a montré son intérêt pour la décennie, par les questions et les problématiques qu'elle a posées sur certains sujets. Et je pense qu'elle est résolument déterminée à jouer son rôle dans la réalisation concrète de cette décennie. Je sais que ce message est celui qu'on a toujours eu, depuis qu'on a commencé ces réflexions avec le groupe de femmes de la diaspora. C'est celui de pouvoir prendre conscience du fait que c'est une question qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de distinction à faire entre les femmes, quelle que soit leur obédience politique, religieuse, culturelle, traditionnelle et autres. Il ne faut voir la décennie de la femme que la femme avec un grand F, que la femme gabonaise en général. Et pour cela, il est bon que nous, femmes, laissions ou taisons nos égaux pour nous mettre ensemble autour de cette problématique. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations. Voilà le message qui est le mien, mais qui est aussi celui des femmes que vous avez vous-mêmes entendues. Parce qu'elles connaissent la famille, c'est la femme qui est au cœur de la nation, c'est la femme qui est au cœur de la nation. Tout en souhaitant qu'effectivement, nous allions plus que par le passé regarder dans la même violence. Merci beaucoup.